Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance, mais aussi sur Images de l'âme, pour cette nouvelle lune du mardi 11 mai en taureau, avec trois runes, Wungo, Feu et Berkano. Alors, c'est une nouvelle lune en taureau que ce 11 mai, avec le taureau, on peut parler de sensualité, de pragmatisme, de recherche de stabilité, de foyer d'argent, puisque le taureau est quand même attaché à la sécurité, au foyer, au côté financier, pour assurer notamment la sécurité du foyer. Alors, on voudra peut-être concrétiser beaucoup de choses avec cette nouvelle lune, peut-être travailler sur le côté financier, améliorer sa situation financière, et rechercher l'abondance, et on va le voir notamment avec la rune Feu, cette rune Feu qui parle de richesse et d'abondance. Alors, à tout de suite, on va parler de Wungo, de Feu et de Berkano. Alors, cette nouvelle lune en taureau parle de pragmatisme, d'ancrage, puisque le taureau est un signe de terre. Peut-être est-ce le moment de travailler sur de nouvelles ambitions, peut-être sur le plan financier, on va le voir notamment avec Feu, l'amour, pourquoi pas avec Berkano, les loisirs, pourquoi pas avec Wungo, dont on va parler en premier. En tout cas, c'est le printemps, c'est le moment de réaliser tout cela, et aussi, eh bien, de se faire confiance, tout simplement. Alors, peut-être aussi, ne pas se précipiter, faire les choses les unes après les autres, et surtout, ne pas commencer peut-être plusieurs choses à la fois. Peut-être aussi, accorder beaucoup plus de minutie, de minutie dans vos projets, dans vos plans, et peut-être profiter en plus de ce printemps. Alors, justement, que nous dit Wungo ? Wungo, c'est l'harmonie. C'est une rune qui a le zalte des sentiments, qui aide aux rapports sociaux. Alors, vous allez entrer, en tout cas, cette nouvelle lune va vous aider, en tout cas, dans ces 15 premiers jours, où elle est très importante, automatiquement, puisqu'après, nous reenclenchons le cycle des lunes, avec la pleine lune, eh bien, d'entrer dans quelque chose qui va être durable, de préparer un petit peu les fondations. Alors, c'est intéressant, parce que Wungo, sur le plan sentimental, eh bien, ça peut être, pour certains, la tristesse qui s'en va, une nouvelle rencontre, la fin d'un célibat, en tout cas, beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de famille, d'envie de se réunir, d'envie de faire partie de la fraternité humaine. Et quelle que soit votre famille, votre famille d'âme, je veux en parler, bien sûr, Wungo, eh bien, elle vous apprend, elle vous aide, en tout cas, à vous connaître à travers, peut-être, les autres. Ainsi, cette rune de la joie et du plaisir parle d'un certain état statique, je pourrais dire, d'une certaine perfection de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit, comme un moment d'apaisement, où on regarde un peu l'accomplissement, déjà, de tout ce que l'on a désiré, et peut-être aussi on peut faire confiance, comme on vous invite à cette nouvelle lune en taureau, faire confiance à l'univers aussi, à la création de cette harmonie que vous avez avec les autres, du bonheur d'être amoureux, du bonheur d'être en famille, du bonheur de la guérison par l'amour, tout simplement. On est avec Wungo aussi dans l'idée que c'est une rune qui favorise les activités, pardonnez-moi, les activités manuelles, toute la créativité que vous avez dans vos mains, dans vos mains, eh bien, Wungo va vous aider peut-être à la réaliser. Alors, bien sûr, là encore, il est de se faire confiance. Peut-être, Wungo aussi, c'est des nouvelles qui arrivent de loin, des nouvelles peut-être que l'on n'attendait plus ou que l'on n'attendait pas sur le plan sentimental. En tout cas, Wungo va vous apporter tout son appui, tout l'appui qu'elle peut vous apporter. Et Wungo, avec la rune Féou, la rune Féou, qui est la rune de la vie familiale, de l'enrichissement dans la vie familiale. C'est une rune qui peut parler d'héritage. Peut-être allez-vous recevoir un héritage qui va vous aider à prospérer puisque Féou, c'est la rune de la prospérité et de la chance pour tous ceux qui travaillent encore une fois de leurs mains, les artistes, les artisans. Alors, si vous avez des préoccupations, par exemple, eh bien avec Féou, vous allez avoir la possibilité d'avoir des ouvertures financières, un certain succès, des rentrées d'argent, une bonne récolte, pourquoi pas en tout cas, tout cela est souhaitable. Il y a une idée aussi que pour certains, si vous attendiez une reconnaissance, eh bien elle va arriver, cette réussite, cette reconnaissance, dans la réciprocité, la solidarité également. Peut-être des personnes qui vont vous encourager, présentes auprès de vous, qui vont vous apporter, eh bien cet espoir peut-être dont vous manquez, cette confiance en vous-même. en tout cas, quand on a Féou et qu'on a Wongo, on peut parler que les semaines à venir vont vous apporter de belles reconnaissances. Féou, c'est une rune associée au feu. Alors le feu, le feu qui est un feu, je dirais, de mouvement, de transformation, peut-être une situation va changer, peut-être allez-vous entrer dans une nouvelle vie, il y a quelque chose qui se passe par l'action. Féou, je l'en ai parlé, c'est la richesse matérielle, l'abondance, la plénitude. Il y a une idée dans cette nouvelle lune en taureau de matériel, d'ancrage, de maison, de foyer, de possession. Alors, c'est une rune qui est liée à tout ce qui touche à l'argent, l'argent sous diverses formes. Peut-être allez-vous vendre, acheter, transférer des biens, distribuer, pourquoi pas, après tout. C'est une rune qui parle de l'argent dans l'action comme un feu puissant, un feu puissant. L'or se change en énergie. Voyez, c'est cela. On vous invite avec Féou à vous interroger sur la richesse, le but de la richesse matérielle mais aussi de la richesse spirituelle. Sur votre rôle sur cette terre, dans votre famille, comment allez-vous employer cette richesse, cette notion de richesse au sens large ? De quoi êtes-vous riche ? Êtes-vous une personne qui soigne, qui donne du temps, quelqu'un qui amasse de l'argent, quelqu'un qui distribue de l'argent ou quelqu'un qui tient les comptes ? Il y a avec Féou une force, une force prête à se libérer, je dirais, et une guérison sur le plan de la santé aussi et de la prospérité matérielle. Alors, peut-être allez-vous engager un projet, débuter quelque chose ? Féou, c'est la première rune de l'alphabet celtique, de cet alphabet du fut arc-ancien et elle vous invite à découvrir cette force, ce feu qui est en vous et ensuite, par là même, je dirais, à découvrir quels sont vraiment vos objectifs, vos désirs pour libérer tout le potentiel qui est en vous. Ainsi, on pourrait dire avec Féou, vous avez toutes les capacités pour améliorer votre patrimoine. Votre passé familial là n'est pas un frein mais au contraire, vous allez apporter votre touche en vous appuyant sur les racines, vous projeter dans l'avenir sur les racines de votre famille et aussi de votre famille et peut-être sur tout ce qui concerne le plan matériel mais aussi le plan spirituel dans ce cycle en mouvement qui ne demande qu'à évoluer. Alors on va voir Berkano, Berkano, c'est une sorte de conclusion, on est dans le voyage, on a parlé de Féou, de mouvement avec Berkano, si bien cela, on est dans une idée de voyage dans sa vie familiale, dans sa vie matérielle, de voyage en soi-même pour porter tout cela dans une prospérité dont vous allez faire bénéficier les vôtres pour avoir ce bien-être familial. C'est la rune Berkano de la croissance, de la fertilité et elle est bénéfique à tout ce qui se développe, à tout ce qui est en mouvement puisque c'est la papesse dans le tarot de Marseille qui est la coucheuse, qui est la passeuse, celle qui permet de passer d'un pont à l'autre. vous allez peut-être avec Berkano entrer dans une nouvelle vie relationnelle, vous allez vous épanouir, créer de nouveaux liens, peut-être pour certains une union, une naissance, peut-être un achat immobilier est à l'ordre du jour, peut-être pour abriter votre foyer. En tout cas, Berkano place tout cela sous de bons auspices, tout ce que vous désirez faire et tout ce que vous allez faire et vous allez voir s'entrouvrir de nouveaux horizons, signer de nouveaux contrats peut-être, oui, peut-être un prêt va vous être accordé. En tout cas, les résultats sont positifs et vous avez avec Berkano toutes les cartes en main pour prendre un nouveau départ. Wungo, Feu et Berkano ces runes, je dirais, vont bien ensemble. On veut être dans la joie de la prospérité, la joie d'être avec les autres, la joie de la rencontre, la joie de la créativité, la joie de la récompense. Berkano, c'est une rune toute féminine, c'est la mère nourricière, la maternité, la naissance. Alors peut-être un enfant qui va naître, un enfant à venir. Tout ce qui est créatif est prêt à se manifester, je dirais. Une conception d'idées comme une conception d'un enfant, comme une conception d'un projet. Il y a une idée de processus de production. Vous voyez, imaginez l'enfant qui petit à petit grandit dans le ventre de la maman qui va bientôt grâce à la papesse bien trouver la lumière du monde. Une idée de terminer quelque chose, d'arriver au but, à ce but, dans un processus qui doit se faire pas à pas, je le redis, sans précipitation, pour arriver au chef-d'oeuvre, je pourrais dire, quel qu'il soit. je vous inviterai à fêter tout cela, cette joie, les bonnes nouvelles, les bonnes réussites, à vous faire confiance encore une fois, vous entourer des personnes qui vont vous aider dans cette manifestation, peut-être, de tout votre potentiel. mais n'oubliez pas qu'il faudra veiller à la bonne croissance de cet enfant, de ce projet, de cette rencontre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune, je vous dis à très bientôt sur Sagaboyance, également sur Images de l'amour, je vous invite à vous abonner, je vous remercie, je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation en privé, en tant que million pur. A très bientôt, bye bye.